On commence par une facile. Mais en fait, là, c'est quoi ? C'est question pour un champion sur un calédonien ? Question pour une championne. Ok, ça marche. Exactement. Il faut buzzer. Il faut être le plus rapide. Le premier qui buzz, il répond. Ok, d'accord. C'est bon, lui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, celui-là ? Une facile. Attention, on attend que ça s'éteigne. J'ai mis là tout cassé. Attends, je mets off et je remets run. Voilà, c'est ça. Ah, une petite musique. Alors, où aura lieu... Allez-vous ! Ouais, j'allais le dire aussi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ok, d'accord. Attention. Alors, l'été, on le rallie. Je vais dire l'autre. Ça passe-moi. Ça, tu vas dire marée. Attention, où aura lieu la prochaine Coupe du Monde ? En France ? En France, oui. Mais là, je sais. Je vais demander à Audrey qui est à la réalisation le ralenti. Comment on appelle la vidéo ? La VAR. On va mettre la VAR. Non, mais je... On va bien d'ici. Ok, c'est moi qui l'a touché en premier. Ouais, ouais. C'est toi qui l'a touché. C'est bon. Un point pour Coralie. Il est fair play. C'est confirmé, c'est confirmé par le quatrième arbitre. C'est confirmé. Allez, deuxième question, plus difficile, il va falloir réfléchir. En quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde de football féminin ? En quelle année ? A eu ? Timmy ? C'était en 99. Non. En Uruguay. Non, c'était pas à moi ? Non, c'est avant. C'est avant, c'est avant. C'est avant, c'est avant. Ok, ok. Tu peux buzzer à n'importe quel moment et donner ta réponse. Non, mais je veux dire une date comme ça. Oui, mais on sait jamais. Attends, attends, mais on peut réfléchir. En 1976. Allez, hop. Non. Ah, dommage. Oh là là, t'es allé beaucoup trop loin. Alors ? En 1991. Ah, puis... On suivait ça ? Exactement. Mais tu connais par cœur l'équipe. Je l'avais. Il connaît tout, il connaît tout. Ah ouais, ouais. C'est pour ça qu'il est dans notre oreille. Attention, là c'est facile. Elle a été gagnée par qui déjà cette Coupe du Monde ? Je ne sais guère. Mais je ferai des recherches et je te le dirai la semaine prochaine. Ok, ben la semaine prochaine. Quel est le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions féminines ? Allez, boum, Jean-Michel Hollande, là, c'est facile, tu l'as laissé pour moi. J'attendais la fin de la question, après. C'est pour moi. Elle le savait, c'était trop facile, merci pour le fair-play. Ok. Un partout. C'est ton truc. Mais appuie sur ce l'art. Ah, il faut que j'appuie là ? Ouais. Donc on a dit c'est Lyon, le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions de football féminin. Oui. Combien de fois ? Trois fois. Ouais, au moins. Déjà d'une, il faut buzzer. Par exemple. Mais je peux... Hop, désolé. À toi, Coralie. Combien de fois ? Ouais, je pense trois fois. Ah mince, il m'a feinté, en fait. C'est faux. Cinq fois. Il faut buzzer. Cinq fois. T'as fait exprès de dire trois fois pour qu'elle rétouche. Bien sûr, il est malin, il est malin. C'est ta cul, c'est comme tu fais. Au niveau des comptes, il y a quoi ? Il y a trois à un ou un truc comme ça ? Deux à un. Vous n'avez pas trouvé, la Coupe du monde. C'est le club le plus titré de la compétition de l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est ça. Combien de fois le club de l'Olympique Lyonnais a gagné de suite la Ligue des champions ? Donc on l'a dit, il a gagné cinq fois. Combien de fois de suite ? Et c'est un record aussi. Trois fois. Bonne réponse. Donc ça veut dire qu'on est à deux à deux ? Deux à deux. Eh bien, ça me tombe bien. Il reste une question. Question rapidité. Tiens, mais il marche bien le truc là. Mais regarde, il va me finiter, il va me finiter. Vas-y, vas-y, te laisse pas déconcentrer. Attends, on va encore remercier notre partenaire. Superbe jouet pour enfants, pour Noël, si vous voulez faire plaisir à vos bambins. J'ai une question pour aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Ah non, j'ai encore deux questions. Allez, on attend. On peut finir à égalité. Quelle Spice Girl a un lien avec le football ? La femme de Beckham, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je suis d'accord. Mais comment elle s'appelle ? Elle s'appelle... Elle s'appelle comment ? C'est une blonde. Mais non, elle a les cheveux courts, elle est brune. Elle est brune. Elle s'appelle... Ah, elle s'appelle ? Victoria. Victoria Beckham. Donc du coup, c'est faux. Donc du coup, la question... La femme de Beckham, ce n'est pas une bonne réponse. Il fallait son nom et tout. Ah oui, il fallait tout. Il fallait Victoria Beckham, quoi. Tiens, en plus, ça m'arrange parce que comme ça, vous êtes à deux deux. Comme ça, j'ai encore une question, du coup, c'est parfait. Ça, c'est la belle. C'est bon ? La belle. Attention, c'est une question... Elle est de deux points d'égard, non ? Non, non, non. Je crois que là, enfin, c'est bien. Autrement, on est là tout à l'heure. Et après... Ça suffit. Ça suffit, c'est ça. Combien de buts ont marqué les U15 féminines du FC Nantes lors de leurs trois premiers matchs de championnat district cette année ? Donc là, ça va être au feeling ? Là, c'est au feeling. Attendez, je répète la question. Vas-y. Combien de buts ont marqué les U15 féminines du FC Nantes lors de leurs trois premiers matchs de championnat district cette année ? En trois matchs, elles ont marqué combien de buts ? Au pif. 12. 2 plus 1, 3, non ? Non. Ok. Là, ce sera au plus proche. Ouais. 25. 95 buts ! Désolée ! C'est donc Coralie qui remporte. C'est comme ça que tu veux gagner. 7. 95 buts ! Non, c'est vrai ? 95 buts ! Elles ont marqué 95 buts en trois matchs dans leur championnat district. 30-0. Elles sont pas mal ! Elles sont pas mal ! Non, mais c'est bien ! Le président a demandé à ce qu'elles jouent avec le championnat garçon. Exactement. Bien sûr. Parce que du coup, elles dominent leur championnat. C'est une bonne reconnaissance pour le football féminin. Super, ouais. Ils ont leur place auprès des garçons. Exactement. Et ça, c'est une bonne... Après, on ne sait pas si ça se fera, mais en tout cas, sachez que... Et pourquoi pas un jour une Coupe du monde mixte ? Une Coupe du monde mixte, carrément. Non, parce qu'après, il y a quand même des écarts, hein. Niveau physique, athlétique, quand même, après. Ah ouais, mais oui, mais si on met 5, 5, 5, 5... Ah oui, un mix imposé autant de quoi ? Pourquoi pas, ça serait... Pourquoi pas, mais viens, on crée dans la compétition, on fait ça ! Eh ben voilà ! On l'a vu avec, comment il s'appelle, l'Africain, l'Afrique du Sud, qui participait en Coupe du monde, en dix sports. Oui. Il a intégré le... Bah oui, non mais ça, c'est pas bien. C'est vrai. La course normale. Parce que les performances montrent qu'il avait sa place aussi auprès de Monsieur Tout-le-Monde. N'essaye pas de nous noyer dans tes informations, parce qu'on sait que c'est Coralie qui a gagné. Ok ? C'est Coralie qui a gagné. Félicitations, Coralie. Félicitations, Coralie. Moi aussi, j'ai le droit de checker. Parce que je suis l'arbitre, mais quand même. On respecte l'arbitre. Le jeu qui a gagné ce jeu a peut-être la possibilité de terminer sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça, c'était le jeu, check ça. Je dis ça, je dirais... Ah, c'est Coralie ! ...